1. Le triangle EFG est-il rectangle ? 2. Quel est l'angle formé par les surfaces ABC et EFG du toit ? 3. Le point C appartient-il à l'endroit FG ? Pour répondre à ces trois questions, nous choisissons d'abord un système de référence orthonormée de l'espace. Par exemple, celui-là, dans lequel l'unité de longueur est 1 m, parce que ces mesures sont données en m. Dans ce système de référence orthonormée, nous allons d'abord déterminer les coordonnées des points A, B, C, E, F et G. Regardons par exemple pour le point A, son abscisse c'est 0, son ordonnée c'est 10, ce 10 là, et sa cote c'est 3, ce 3 là. Donc la coordonnée du point A c'est 0, 10, 3. Regardons par exemple pour le point F, son abscisse c'est moins 5, moins 5, son ordonnée c'est 10, moins 2,5, donc 7,5, et sa cote c'est 3 plus 3, donc 6. Pour montrer que le triangle F, E, G est rectangle en E, il suffit de prouver que le produit scalaire des deux vecteurs E, F et E, G vaut 0. La coordonnée du vecteur E, F s'obtient par coordonnée de F, moins coordonnée de E, donc moins 5, moins moins 5, ça fait 0, 7,5, moins 10, c'est moins 2,5, et 6, moins 6, c'est 0. La coordonnée du vecteur E, G, s'obtient par celle de G, moins celle de E, c'est donc 2, 0, moins 3. Puisque notre système de référence est orthonormé, on calcule ce produit scalaire par abscisse fois abscisse, plus ordonnée fois ordonnée, plus cote fois cote. Donc, 0, plus 0, plus 0, c'est-à-dire 0. Donc ce produit scalaire est bien nul, dont nous déduisons que l'angle F, E, G est bien un angle droit. L'angle formé par ce grand toit ABC et ce petit toit E, F, G, c'est l'angle formé par deux vecteurs normaux, respectivement à la surface ABC et à la surface E, F, G. Donc d'abord, nous allons calculer la coordonnée de tels vecteurs normaux. Commençons par le plan ABC. Nous écrivons d'abord l'équation cartésienne de ce plan dans ce système de référence. Cette équation cartésienne s'écrit comme ce déterminant est égal à 0. La première colonne du déterminant est formée par la coordonnée d'un point quelconque du plan ABC, donc x, y, z, et puis moins la coordonnée d'un point quelconque du plan ABC, j'ai choisi le point A, de coordonnée 0, 10, 3. La deuxième colonne du déterminant est formée par la coordonnée d'un vecteur directeur du plan ABC, j'ai choisi le vecteur AB, dont la coordonnée s'obtient par coordonnée de B moins coordonnée de A, dont moins 10 moins 0, c'est moins 10, 10 moins 10, c'est 0, et 3 moins 3, c'est 0. La troisième colonne est formée par la coordonnée d'un deuxième vecteur directeur du plan ABC, mais non collinéaire à celui-là. J'ai choisi le vecteur AC, dont la coordonnée s'obtient par celle de C moins celle de A, d'où cette troisième colonne. Maintenant nous calculons ce déterminant, par exemple au moyen des mineurs de la deuxième colonne. Ainsi on obtient très rapidement l'équation cartésienne du plan ABC, c'est 6y plus 5z moins 75 est égal à 0. Nous lisons 0 fois x plus 6 fois y plus 5 fois z moins 75 est égal à 0. D'où la coordonnée d'un vecteur normal à ce plan ABC. Ce sont les coefficients de x, de y et de z dans cette équation. Donc c'est bien 0, 6, 5. Ensuite nous faisons exactement la même chose pour le plan EFG. Nous écrivons son équation cartésienne de la même façon que là-haut. Cette équation cartésienne s'écrit 3x plus 2z plus 3 est égal à 0. Les coefficients de x, y et z dans cette équation sont 3, 0, 2, d'où la coordonnée 3, 0, 2 d'un vecteur normal à ce plan EFG. L'angle formé par ces deux plans est fourni par la formule cosinus de gamma est égal au produit scalaire de ces deux vecteurs normaux divisé par le produit de leur norme. Puisque le système de référence est orthonormé, ce produit scalaire se calcule par abscisse fois abscisse plus ordonnée fois ordonnée plus cote pas cote. Donc c'est 0 plus 0 plus 10, donc 10. La norme de ce vecteur-là se calcule par la racine carrée de 0 au carré plus 6 au carré plus 5 au carré. Donc la norme de ce vecteur, c'est la racine carrée de 61. La norme de ce vecteur-là se calcule par la racine carrée de 3 au carré plus 0 au carré plus 2 au carré. Donc c'est la racine carrée de 13. Ayant le cosinus de l'angle gamma, la calculette nous livre l'amplitude de cet angle gamma, c'est à peu près 69,20 degrés. Mais attention, cette formule livre l'angle aigu. Or, l'angle entre ces deux toits, c'est un angle obtu, et par conséquent, on l'obtient, en soustrayant de 180 degrés, cet angle aigu. L'angle demandé entre les deux toits a donc une amplitude de 110,80 degrés. Pour répondre au petit c, nous allons déterminer des équations cartésiennes de la droite GF, et ensuite vérifier si la coordonnée du point C satisfait à ces deux équations cartésiennes. Comme équation cartésienne de la droite GF, nous écrivons X moins sur égale Y moins sur égale Z moins sur. Derrière les trois signes moins, nous mettons la coordonnée d'un point de la droite, j'ai choisi le point G, de coordonnée moins 3, 10, 3, donc moins 3, 10, 3. Et comme dénominateur, nous écrivons la coordonnée d'un vecteur directeur de la droite, j'ai choisi le vecteur GF, dont la coordonnée s'obtient par celle de F moins celle de G. Donc les dénominateurs sont moins 2, moins 2,5, 3. Comme la coordonnée du point C ne vérifie pas cette première équation cartésienne de la droite GF, le point C ne se trouve pas sur cette droite. C'est parti !